Bienvenue à tous dans le chapitre numéro 26, consacré aujourd'hui au Head-Up Display, c'est-à-dire au HUD, c'est-à-dire à toutes les informations qui s'affichent à l'écran. Donc on avait déjà un peu parlé des cœurs et des rubis. D'ailleurs l'affichage des rubis on l'a déjà partiellement. Les rubis qui s'affichent ici, qu'on avait fait assez rapidement, et on va cette fois-ci ajouter les icônes d'action ici, enfin l'icône d'épée, l'icône des objets, et l'icône pose, les cœurs, la barre de magie, et le compteur de petites clés. Donc, je vous ai préparé plein de fichiers qu'on va rajouter. Alors, d'abord un item qui s'appelle le sac de rubis, qui va nous permettre de gérer 3 maximum de rubis possibles. 99 rubis, non, combien j'ai mis ? J'ai mis 100, 100, 300 et 900, 99 rubis. Et on aura une icône qui s'affiche de couleurs différentes selon le maximum de rubis. Je vous ai préparé quoi d'autre ? Tous les scripts qu'il faut pour afficher le HUD. Alors cette fois-ci bien séparés avec des... Tiens, par contre ça, pas besoin. Bien séparés en différents fichiers, alors que jusqu'à présent, vous aviez les rubis qui étaient affichés directement depuis le fichier qui gère la partie. Donc, comme on commence à avoir beaucoup de choses à afficher, c'est quand même plus propre de faire des fichiers différents. Et puis, tous les sprites qui vous manquent pour faire la barre de magie, les icônes, par exemple ça, comme dans Zelda Mystery of Solarus DX. Voilà, voilà. Alors vous prenez tous ces trucs-là. Je peux vérifier qu'il n'y a pas d'autres fichiers en trop. Non, c'est bon. Hop. Je copie dans mes données. Project.nat, lui, il a changé parce qu'il y a le nouvel item du sac de rubis. Ok, alors si je relance le jeu. Voilà. Alors j'ai pas tout fait. J'ai pas tout fait parce qu'on va se servir de cet épisode pour compléter un petit peu les choses à partir de ce qu'on a appris sur les sprites dans le chapitre précédent. Donc déjà, l'icône des rubis, on la voit pas parce que là j'ai pas de sac de rubis. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ma sauvegarde et je vais recommencer. Tout simplement parce que j'ai changé dans Game Manager. Alors attendez, où sont les scripts ? Ils sont là. J'ai un petit peu changé ce qui se passe à l'initialisation d'une nouvelle sauvegarde. Je donne un maximum de coeurs de 12 coeurs. Enfin non, de 12 points de vie. Ce qui veut dire 3 coeurs. Parce que 1 coeur contient 4 points de vie. Ils sont divisibles en 4. Comme ça on n'aura plus Game Over tout de suite quand on tombera dans un trou. Et puis voilà, je donne le sac de rubis. Donc je supprime ma sauvegarde. Alors, non. Solarus, ZSDX. Non, tuto Solarus. Voilà. C'est bon. Donc si vous démarrez une nouvelle sauvegarde, Voilà, vous avez vos 3 coeurs égale 12 points de vie. 0 rubis. L'icône de rubis verte qui veut dire que votre maximum de rubis correspond au premier sac de rubis. Ok. Alors, vous remarquerez que les coeurs sont pas tout à fait comme dans Link to the Past ou dans The Mysterious of Solarus DX. Puisqu'ils ont pas... Euuuh... Ils ont pas de conteneurs derrière. C'est en fait ce qu'on va rajouter tout de suite. Ah oui, et puis aussi j'avais envie de rajouter un trou dans la map. Pour pouvoir tester les blessures. Bientôt, on verra comment faire des ennemis. Mais là, comme depuis l'épisode précédent, vous avez toutes les connaissances pour comprendre le code du HUD. C'est intéressant de faire un épisode sur le HUD. Allez, j'ajoute un trou ici. Et donc, quand vous tombez dans le trou, vous perdez un demi-cœur. Alors. Euuuh... Au niveau du code. Je peux fermer ça d'ailleurs. Au niveau du code dans Game Manager. Maintenant, je charge le gestionnaire du HUD ici. Et puis, j'initialise. Je le crée quand on démarre la partie. Et je le ferme quand on quitte la partie. Et ensuite, on informe quand la partie est mise en pause. Parce que les icônes changent. Et on informe quand la partie quitte le mode pause. Et on informe aussi quand le joueur change de map. Parce que ça sert pour, par exemple, le compteur de petites clés. Vous voyez, si je mets pause... Alors, on ne voit pas grand-chose puisqu'il y a un dialogue. Donc là, c'est les icônes des dialogues qui s'affichent. Mais bon, s'il n'y avait pas de dialogue, on verrait l'icône pause orange en haut à gauche, là, qui afficherait le mot retour au lieu d'afficher pause. Ensuite, j'ai des fonctions pour activer et désactiver le HUD. J'ai aussi décommenté dans Dialogbox.lua. On avait laissé du code commenté la dernière fois parce qu'on n'avait pas la fonction nécessaire. On n'avait pas le HUD, justement. C'était la fonction Set Custom Command Effect. Qui permet, en fait, d'afficher l'icône d'action du HUD avec un texte personnalisé. Alors que, normalement, dans le moteur, la commande d'action n'a que certains effets possibles. Par exemple, soulever, voir, parler, ce genre de trucs. Et nous, on voulait ajouter des choses, genre, suivant, retour, des choses comme ça pour faire les menus. Voilà, voilà. Donc, on va continuer nos cœurs. Alors, juste avant, je vous montre quand même le fichier principal du HUD qui, en fait, charge chacun des éléments. Chacun des scripts d'éléments. Et ensuite, qui crée chaque élément et le place à une certaine position sur l'écran. Et après, il y a du code de gestion pour des cas un peu particuliers. Vous pourrez regarder les commentaires. Normalement, vous avez toutes les connaissances pour comprendre. Et puis, s'il y a des fonctions que vous ne connaissez pas, vous allez les voir dans la documentation. Donc, si on regarde les cœurs. Donc, chaque élément du HUD fonctionne de la façon suivante. Il y a une grosse fonction, new, qui crée l'élément. Et qui crée l'élément en tant que menu, en fait. Chaque élément, c'est un menu qui est démarré dans... Hop, hop, hop. Set HUD enabled, ici. Sol.menu.start. Donc, ça, c'est des choses qu'on a vues. On avait fait un menu pour le logo Solarus tout au début du programme. Quand on lance le programme, on a le menu Solarus, enfin, du logo Solarus. Mais, pendant une partie, on peut très bien utiliser des menus pour afficher diverses informations. Et donc là, on en a plusieurs qui s'affichent en même temps, tous ceux du HUD. Ce sont des menus. Alors, et ce qui nous permet d'avoir une fonction OnStarted, qui est appelée quand le HUD est activé. Une fonction... Alors, tout ça, c'est des fonctions personnalisées. Rebuild Surface. Une fonction OnDraw aussi. Donc, ça nous permet de dessiner très facilement l'élément sur l'écran. Alors, j'ai enlevé les rubis, l'affichage des rubis de GameManager. Mais là, on va déjà s'occuper des cœurs. Donc, en fait, j'ai mis des petits ToDo, qui sont l'exercice à compléter. Donc, on va créer le sprite pour le conteneur des cœurs. Donc, là, j'ai choisi de créer tous mes objets dans le tableau Heart. Donc, on va appeler ça EmptyHeartSprite. Donc, ça va être le sprite du cœur vide, éventuellement animé quand le joueur n'a plus beaucoup de vie. Donc, c'est Sol.Sprite.Create. Alors, comme je dis dans le commentaire au-dessus, Heard EmptyHeart. Voilà. Et après, il va falloir lui donner la bonne animation, selon qu'on soit à court de vie ou non. Donc, afficher animation en danger, si ce n'est pas encore le cas. Puisque là, on est dans la condition, il reste moins d'un quart de la vie. Donc, vous irez voir la documentation des sprites. Mais il y a des fonctions pour changer l'animation d'un sprite. Donc, EmptyHeartSprite 2.GetAnimation... Alors, si l'animation actuelle est différente de danger... Je n'arrive pas à écrire. Alors... SetAnimation... Danger... Ok. Et après, si on a un timer, vous pouvez regarder le code qui permet de jouer le son qu'on entend quand on n'a plus beaucoup de chœurs répétitivement et qui est très pénible. Voilà. Et si... Si on n'est pas à court de vie, alors on restaure l'animation normale. Donc, différent de... Alors, ça s'appelle normal. D'ailleurs, vous pouvez regarder ça dans les sprites. Est-ce qu'on l'a là-dedans ? Oui, on l'a. Ah, j'ai oublié de mettre les nouveaux, les autres, mais c'est pas grave. Vous voyez, une animation normale, une animation danger. Donc, si on n'est pas encore dans l'animation normale, on revient à l'animation normale. Et... NeedRebuild égale true. Ça, c'est... Comme il y a eu un changement, c'est une variable qui est définie là-haut. Et s'il y a le moindre changement, à chaque fois, je mets la variable à vrai. Là, là, et là. Auquel cas, je reconstruis la surface du HUD. Enfin, des cœurs. Et maintenant, on n'a plus qu'à afficher notre sprite, au moment de reconstruire notre surface. Donc, c'est ici. Ouais. On affiche d'abord les cœurs vides, dans une boucle, et après, on affiche les cœurs complets. Donc... Il s'appelle toujours EmptyHeartSprite. Et on affiche... Draw... HeartS... Point Surface. Surface. Et il faut que je dise où je l'affiche. Donc, j'affiche en X et Y, qui ont déjà été calculés. Allez, on va tester. Ça marche ! Et si je tombe, c'est bon. J'ai mes cœurs qui se vident. Peu à peu. Et si j'arrive à moins d'un quart de mes cœurs... Un quart de ma vie, voilà. Ça clignote. Si je mets pause, ça s'arrête de clignoter. Ça recommence. Et si je meurs... Voilà, tout se passe bien. Voilà, vous savez manipuler un sprite via du code. Alors, c'est dans un fichier qui est un peu compliqué, d'accord ? Mais en gros, ce que je voulais vous apprendre, c'était d'utiliser la fonction Draw, qui marche exactement comme pour les surfaces qui ne sont pas animées. Et les fonctions GetAnimation, SetAnimation. Et puis pour finir, on va donc améliorer un tout petit peu notre script de Ruby. Donc, pour l'instant, il fait un peu plus de choses que le précédent parce qu'il affiche l'icône correspondant au maximum de Ruby. Et nous, on va afficher une meilleure police d'écriture, avec un contour blanc... Euh, un contour noir, plutôt. Donc, en fait, les polices d'écriture, elles sont dans Texte. Il y en a plusieurs. Dont une... Qui est un fichier PNG, en fait. Alors, je vous expliquerai plus en détail comment sont organisés ces fichiers PNG. Mais là, on va juste les utiliser pour afficher nos chiffres. Il y a un fichier fonts.date qui donne la liste des fontes et leurs noms. Donc, nous, on va utiliser WhiteDigit et GreenDigit. Non. Ou SmallWhite. Non. White et Green. Pas les Small. Alors, quand vous faites seul.textsurface.create, Create, il y a un paramètre, enfin, oui, il y a un paramètre qui a un tableau. Et dedans, vous pouvez définir plein de propriétés, dont une qui est la police d'écriture. Pareil, vous irez voir dans la doc pour connaître toutes les propriétés. Et donc, on a dit... Euh... WhiteDigit. Ok. Ok. Là, elle est un peu trop basse, parce qu'en fait, c'est à cause d'un petit problème de... Voilà. Un petit problème de l'autre police d'écriture qui ne s'aligne pas très bien. En fait, il faut la dessiner à Y égale 5. Voilà. Y égale 5 par rapport à la surface qui est utilisée pour dessiner les rubis. L'afficheur de rubis. Ok. Euh... Alors après, il y a deux améliorations encore à faire avec les rubis. D'abord, c'est mettre à jour le compteur de façon incrémentale pour que ça défile. Jouer le... Jouer un son pendant le défilement. Et puis, afficher le compteur en vert quand le maximum est atteint. Donc pour afficher le compteur en vert, il suffit d'utiliser la police GreenDigit au lieu de WhiteDigit. Et pour mettre à jour le compteur de façon incrémentale, ici, au lieu de faire MoneyDisplays égale Money, il faut ajouter 1 ou retirer 1 selon que ça augmente ou que ça diminue. Et parce que cette fonction, là, elle est appelée répétitivement. Et puis après, jouer les sons comme c'est indiqué ici, vous devriez pouvoir y arriver tout seul. Donc voilà, je vous laisse faire cet exercice. Et puis, je vous donnerai la correction dans le prochain chapitre. Merci à tous. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Maintenant, vous avez un bel écran de jeu. Avec un beau HUD, donc c'est cool. Voilà. Ciao, ciao. A bientôt.